Et voilà parti pour la première course, le prix de la société des courses de Châlons, le numéro 6 Prisons-Giel et non partant, un très bon départ tout de suite du numéro 13 Fronsac de Beaumont. On est bien parti avec le favori Fabio de Lou, bien placé également le numéro 12 Four-Season. Les chevaux abordent le premier tournant, on a déjà perdu toute chance avec le numéro 5 Fleur du Ramiro. Au commande le numéro 13 Fronsac de Beaumont, on retrouve à son extérieur l'as Fabio de Lou, en deuxième position côté corde le numéro 3 favori de Brie, à son extérieur le numéro 12 Four-Season. On vient ensuite avec le numéro 2 Fronjo du Nord, on est bien placé aussi avec le numéro 9 Philly. On ralentit la lune en face et ça permet au numéro 2 Fronjo du Nord de se rapprocher en troisième épaisseur. Au commande toujours le numéro 13 qui est maintenant rejoint par Fronjo du Nord qui prend l'avantage dans son dos le numéro 13 Fronsac de Beaumont. On essaye de suivre avec la classe Fabio de Lou et on prend le dos maintenant de l'animateur. Les chevaux sont maintenant dans le deuxième tournant avec en tête aux commandes le numéro 2 Fronjo du Nord qui voit à son extérieur le favori Fabio de Lou. On patiente sur une deuxième ligne le long de la corde avec le numéro 13 Fronsac de Beaumont. A son extérieur on retrouve le numéro 12 Four-Season, on se rapproche en troisième épaisseur maintenant avec le numéro 11 Piston de l'arrêt qui va essayer de venir aux avant-postes. On patiente à l'arrière-garde avec le numéro 8 Penja de Linn ou encore le numéro 9 Philly. Les chevaux passent devant les tribunes, le favori Fabio de Lou qui est maintenant des commandes de l'épreuve et voit à son extérieur le numéro 11 Fisson de l'arrêt se rapprocher. On est installé de l'ambura avec le numéro 2 Fonjo du Nord. A son extérieur on retrouve le numéro 12 Four-Season, on patiente avec le numéro 3 Favori de Brie ou encore le numéro 13 Fronsac de Beaumont. On est au galop avec le numéro 7 Fancy du Hôtie à l'arrière-garde. Les chevaux abordent maintenant la ligne d'en face avec Fabio de Lou au commande. A son extérieur le numéro 11 Piston de l'arrêt. En troisième position on retrouve le numéro 2 Fonjo du Nord. On se rapproche maintenant à l'extérieur en troisième épaisseur avec le numéro 3 Favori de Brie ou encore le numéro 4. En quatrième position le numéro 12 Four-Season. Les chevaux sont maintenant au bout de la ligne d'en face avec l'as Fabio de Lou toujours aux commandes. A son extérieur le numéro 11 Fiston de l'arrêt. On se rapproche en troisième épaisseur avec Favori de Brie. On va essayer de bien finir avec le numéro 13 Fronsac de Beaumont qui a patienté ou encore le numéro 9 Figu. Les chevaux sont maintenant dans le dernier tournant et vont rentrer dans la dernière ligne droite avec les deux Favoris aux avant-postes. L'as Fabio de Lou qui se voit attaqué par le numéro 3 Favori de Brie. On revient de l'arrière-garde avec le numéro 13 Fronsac de Beaumont ou encore Fangio du Nord qui va essayer de bien terminer. Les chevaux sont maintenant à la ligne droite avec l'as Fabio de Lou qui lutte pour la victoire avec le numéro 3 Favori de Brie. Fabio de Lou, Favori de Brie. Ça va être serré jusqu'au bout du système et c'est Fabio de Lou qui s'impose l'as. Deuxième place pour le numéro 3 Favori de Brie. Troisième place pour le numéro 13 Fronsac de Beaumont. La quatrième place pour le numéro 2 Fronsac de Beaumont du Nord.